... ... ... ... ... ... ... ... Alors, je vais demander à Jean-André Portneuve et Philippe Fontaine de nous rejoindre sur scène. S'il vous plaît. Jean-André Portneuve, président de la Chambre de Métiers et d'Artisanat de la Loire et Philippe Fontaine, président du Salon et président de la CAPEB. Voilà, Philippe Fontaine. Et je vais laisser... Alors, on va laisser la parole aux deux présidents. Donc, Philippe Fontaine, Jean-André Portneuve. Monsieur le ministre, monsieur et madame les élus, monsieur et madame les présidents, monsieur et madame les directeurs, je suis très heureux de vous accueillir sur ce premier salon de l'artisanat en Rhône-Alpes qui se tient dans notre belle ville de Saint-Etienne. Au niveau des organisateurs de ce salon, nous avons décidé d'alléger le protocole et surtout les discours en ne vous infligeant que deux interventions au lieu de trois. Je parlerai donc au nom de la CAPEB, Loire et de l'UPR Loire. Jean-André Portneuve interviendra pour le compte du troisième organisateur de ce salon, la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Loire. Quand nous avons décidé de nous lancer dans cette aventure, notre ambition commune était la promotion de notre secteur de l'artisanat. Même si nous avons fait de grands pas avec le Fonds National de Promotion et de Communication et notamment la campagne Artisanat Première Entreprise de France, il nous faut sans cesse reparler de nos métiers, de notre poids économique et social, des opportunités de carrière, de notre rôle dans l'aménagement du territoire. Nous devons le faire essentiellement pour rappeler qui nous sommes, quelle est notre identité. Face à la mondialisation omniprésente dans les médias, il nous faut valoriser l'économie de proximité, mettre en valeur nos valeurs humaines dont notre société a besoin. Place de l'humain, intelligence du geste, lien social, performance économique, c'est tout ça l'artisanat. Promouvoir l'artisanat, c'est aussi rappeler aux décideurs politiques nos revendications. Je ne vous ferai pas tout un complet sur les revendications de l'UPR et de la CAPM. Juste demander publiquement de nous laisser travailler sereinement et développer nos entreprises sans être accablés par les règlements et les taxes et surtout ne pas nous infliger des concurrences déloyales. Vous avez compris, monsieur le ministre, que je faisais allusion à l'auto-entrepreneur. Non, l'artisanat, ce n'est pas une activité, mais c'est un métier. On ne s'imprévise pas coiffeur ou maçon, fleuriste ou carrossier. C'est pourquoi nous demandons à ce que l'artisanat soit exclu du champ d'application du régime de l'auto-entrepreneur. Nous demandons aussi à ce que l'on revienne sur un aspect de la loi Warsman concernant la définition même de l'artisan. C'est-à-dire, nous ne voulons pas que n'importe quel inscrit au répertoire des métiers puisse se réclamer du statut d'artisan. S'il ne remplit pas les conditions actuelles, qui ne sont pas drastiques, mais qui apportent au grand public une certaine assurance. Comment le consommateur s'y retrouvera-t-il entre l'artisan, l'artisan qualifié et le maître artisan ? De toute façon, un artisan doit être automatiquement qualifié. Nous faisons des efforts pour promouvoir nos métiers. Nous avons besoin de vous, messieurs et mesdames les politiques, pour nous aider à valoriser notre secteur. Pas pour le tirer vers le bas, par des lois sans fondement. Tirer vers le haut de l'artisanat, c'est le souhait permanent de nos organisations, mais aussi de nos partenaires fidèles qui nous ont suivis lors de cet événement. Je laisse le soin à Jean-André Porteneuve de vous les présenter. Je vous remercie de m'avoir écouté. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, excusez-moi pour le protocole, je vous remercie. Merci à tous et à toutes d'être parmi nous. La Chambre de métier de l'artisanat de la Loire est heureuse de vous accueillir pour l'inauguration du premier salon de l'artisanat en Grenade. Ce salon est le fruit de la volonté de toutes les familles de l'artisanat, qu'elles soient consulaires ou organisations professionnelles, et apporter leur instance institutée essentielle. La Chambre de métier que je représente est bien sûr très fière d'être un des parents de cette initiative. Cela n'aurait pas pu être possible sans l'engagement et le soutien de tous les élus de la Chambre de métier, et que je remercie fraternellement. Je suis aussi très reconnaissant de voir à nos côtés nos amis, Jean-Paul Choquet, vice-président de la PCMA, ainsi qu'Alain Berges-Curlet, président de la Chambre régionale de métier. Tous deux montrent l'intérêt que portent la mission nationale et la mission régionale Chambre de métier pour cette initiative ligérienne. Les deux parents de cette manifestation, ce sont aussi les organisations patronales représentatives de l'artisanat, présentes ici dans toutes leurs composantes. La CAPEB pour le bâtiment, la CGAD pour les professionnels de l'alimentaire, et la CNMS pour les métiers de service. En mettant en commun nos forces et notre motivation, nous avons réussi à créer ce salon. Vous venez de le parcourir, il est à l'image de le parcourir, il est à l'image même de l'artisanat. Nous l'avons voulu ouvert à tous. Nous invitons et attendons ici le grand public, les jeunes en orientation et leurs familles, les demandeurs d'emploi et les porteurs de projets éventuels. Nous sommes convaincus que la rencontre entre les jeunes, les familles et les artisans en action, ainsi que les centres de formation, permettra d'abattre des préjugés, de déclencher des réflexions nouvelles et des contacts certainement. Cela peut donner à beaucoup des ouvertures auxquelles ils n'auraient peut-être même pas pensé. Vous savez tous à quel point nous sommes attachés à la cause de la formation et surtout de l'apprentissage. Le salon est une formidable occasion de donner un visage humain et souriant aux métiers qui peuvent représenter un bel avenir pour beaucoup de nos jeunes et palier ainsi au développement et sera aussi le pilier du développement de notre territoire. Le salon accueille aussi, bien évidemment, les entrepreneurs et les professionnels eux-mêmes, ainsi que les partenaires tous les jours. Je saisis l'occasion de leur rendre hommage et de le remercier pour les plus fidèles, pour leur action avec cette manifestation. Je pense ainsi aux entreprises proches de l'artisanat qui nous accompagnent, comme sont la Banque Populaire, la MNRA, la MAF, Renaud Thibault, ainsi que le cabinet in extenso. J'adresse un grand merci aussi au Conseil Général de la Loire ainsi qu'au Fonds de Promotion de l'Artisanat et à tous ceux qui, dans une moindre mesure, nous ont soutenus. J'ajouterai bien sûr à cette liste tous ceux qui nous ont aidés dans l'animation de ce salon. Sans les citer tous, car ils sont trop nombreux, mais les centres de formation, les meilleurs ouvriers de France et en particulier le Conservatoire, dont vous avez pu admirer quelques pièces, et tous les artisans qui sont venus exposer. Je n'oublierai évidemment pas, dans ces remerciements, le parrain de ce premier salon, qui est Jean-Jacques Borne, que nous avons rencontré, et l'équipe d'organisation, et tout particulièrement Éric Verlivet et son équipe, ainsi que tous les collaborateurs de la Chambre de métier de l'Artisanat de la Loire. Je garde pour la fin le remerciement au Centre des Congrès de Saint-Etienne, qui nous accueille dans ce magnifique amphithéâtre. Après ces remerciements sincères et chaleureux, je me tourne vers vous, M. le ministre, au nom de mes mandants, les 12 000 entreprises de la Loire, qui représentent 30 000 activités. Je peux vous dire que la reconnaissance gouvernementale que vous avez apportée à notre initiative nous va droit au cœur. Nous avons également été, cette semaine, à l'écoute de vos propositions et décisions favorables au développement de l'artisanat. J'en étais personnellement témoin à Paris lundi dernier, lors des assises de l'artisanat. J'ai aussi été touché par la proposition forte que vous avez exprimée en faveur de la collaboration entre le monde du design et le monde de l'artisanat. Vous avez constaté, M. le ministre, à la cité de Saint-Etienne, la cité du design, que ce rapprochement était déjà en œuvre entre cette belle cité et dynamique institution et le monde de l'entreprise artisanale. Vous trouverez ici et dans toute la région des entreprises et des chambres de métiers et de l'artisanat prêtes à s'engager dans cette voie avec enthousiasme. Enfin, mesdames et messieurs, chers amis, comme tous les artisans, je suis confiant dans ma avenir. Je suis donc sûr que cette première édition du Salon de l'artisanat en Renal, ici à Saint-Etienne, sera suivie de nombreuses autres. Et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous à la prochaine édition. Merci de votre attention. Excusez-moi pour me soutenir. Merci aux uns et aux autres. D'abord, moi, je veux remercier, évidemment, les parlementaires qui sont ici, le député Jean-Louis Gagnère, je veux remercier mon ami Dérôme Sineri, je veux remercier Paul Salen, je veux remercier le représentant du président du Conseil général, Georges Ziegler. Je sais à quel point ça m'a été dit, monsieur le président de la Chambre des métiers, ça m'a été dit aussi par le président de la CAFED, à quel point le Conseil général s'est engagé à vos côtés pour cette belle opération. Je vais vous dire combien je suis heureux d'être parmi vous. Vous allez voir, à un moment, il ne faut pas m'en vouloir, on va venir me tirer par la manche parce qu'il va falloir que je ne râpe pas le train parce qu'évidemment, j'ai beaucoup d'obligations qui m'attendent, comme vous vous en doutez. J'étais ce matin à Lyon, je fais trois déplacements par semaine, partout en France, et je vais à la rencontre, il y a ici d'ailleurs des témoins, madame la présidente de la Chambre des métiers de l'Ardèche, et je vais à la rencontre des acteurs économiques parce que je crois que quand on est membre du gouvernement, si on veut conduire une politique qui correspond à la réalité et aux attentes, il faut être évidemment en permanence aux côtés des acteurs. C'est la raison pour laquelle, et je vous remercie, monsieur le président, d'avoir terminé par là, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu, avec le président Griset, avec le président Lardin, mais aussi avec le président Liébus, et avec tous les représentants de toutes les organisations des artisans de France, j'ai voulu que nous puissions travailler, il y a maintenant un peu plus de trois mois, nous avons pris même la décision il y a un peu plus de quatre, à des assises de l'artisanat, après ces assises de la simplification qui vous concernent toutes et tous, puisque j'ai annoncé, comme vous le savez, 145 mesures de simplification, qui ont été chiffrées par le cabinet indépendant Air Stadion, il y a un milliard d'euros rendus en temps et en énergie à des artisans, des entrepreneurs, qui passent 50 jours au vrai par an, à faire de la paperasse. Ça pèse lourd sur le PIB de la France, c'est la raison pour laquelle nous nous sommes engagés dans cette voie. Eh bien, j'ai voulu adopter la même méthode pour l'artisanat, parce que cette méthode qui avait fonctionné, c'est-à-dire ne pas aller chercher une fois de plus des mesures dans les tiroirs de l'administration française, mais aller chercher les mesures dans vos ateliers, dans vos entreprises, qui collent à la réalité quotidienne de ces acteurs économiques que vous êtes, qui sont les battantes de la crise, une crise multiforme et répétitive. Et je suis très heureux qu'évidemment, ce travail en commun qui a été pour beaucoup construit avec les chambres de métier, à la fois à Paris, puisque nous avons une réunion plénière, une journée entière avec des groupes de travail sur chacun des thèmes qui concernent nos métiers, et en même temps, à l'occasion de tous ces déplacements où j'ai pu aller, dialoguer avec les artisans réunis dans les chambres, mais aussi dialoguer dans les entreprises. Eh bien, je dois vous dire que c'est avec beaucoup de bonheur que j'ai été amené à annoncer ce plan. J'ai vu d'ailleurs avec satisfaction que les présidents Lardin et Griset avaient réagi très positivement à ces mesures. Je dois même dire que j'ai vu avec satisfaction qu'ils étaient en forme dans le poids, tous les deux, et qu'ils étaient accolés l'un à l'autre, parce que ces mesures que vous attendez et que vous demandez depuis très longtemps, il était normal que nous puissions les mettre en place. Il y a des mesures qui sont, des mesures qui peuvent paraître s'abonner pour certains, mais dont je sais qu'elles sont essentielles pour les entreprises que vous êtes. Je pense par exemple aux bâtiments. quand on est venu me voir à plusieurs reprises pour m'expliquer le permis B, il ne nous permet pas de conduire des véhicules au-delà de 3-5 tonnes, et nous, couvreurs, quand on met les tuiles et tout le matériel, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Moi, j'ai entendu ça. Et d'autant plus, je vais vous dire, je suis le ministre du tourisme en même temps. Et j'ai vu, parce que je le sais, qu'avec le permis B, vous pouvez conduire un camping-car au-delà de 3-5 tonnes. Et donc, cette anomalie que nous avions, celui qui travaille, on l'empêche, celui qui se promène pour ses loisirs, on le laisse faire. Eh bien, ça fait partie des mesures que j'ai annoncées hier. Il y a d'autres mesures très importantes, notamment sur la question de l'auto-entrepreneur qui a été évoquée tout à l'heure, qui est un sujet, je le sais, d'inquiétude pour un certain nombre d'entre vous. Moi, je veux dire d'abord, et le président le sait bien, il m'a entendu souvent en parler, je n'ai pas fait que parler, j'ai agi sur ce sujet. D'abord parce que, il se trouve qu'avant d'être au gouvernement, j'avais écrit un livre, j'en sors un bientôt, je vous le dis, sur le travail. Et vous m'avez beaucoup inspiré, vous tous, les artisans de France. Mais celui que j'avais sorti qui s'appelle « Le mieux est l'ami du bien », j'y avais consacré une partie d'un chapitre sur cette question d'auto-entrepreneur en soulevant moi-même que ce statut qui est un statut ô combien positif parce qu'il a changé l'esprit d'entreprise en France et qu'il a fait de nous le premier pays occidental en matière de création d'entreprise, en même temps, il était porteur d'un certain nombre d'éléments de concurrence déloyale. Et je l'ai dit, j'ai dit qu'il fallait le porter à maturité, je l'ai modifié six ou sept fois, on a travaillé d'ailleurs sur les différents sujets. Pour le faire, il y en a un dernier sur lequel on travaille avec la CAPEB que j'ai annoncé et il y a un texte qui est en circulation pour être publié sur l'obligation de faire figurer la garantie des Sénats et la police d'assurance sur les factures. C'est à la fois bon pour le consommateur, ça le protège et ça fait la différence entre celui qui est vraiment artisan et celui qui ne l'est pas. Mais je veux dire par ailleurs qu'il y a une des mesures que j'ai annoncées qui est très importante que chacun me demandait sur ce sujet et que j'avais d'ailleurs évoquée dans mon livre à l'époque déjà qui était de dire il y a des avantages et notamment ce principe pas de chiffre d'affaires pas de charges qui a été mis en place pour les entrepreneurs pourquoi ne pas l'étendre au monde de l'artisanat. C'est la raison pour laquelle j'ai annoncé dans les mesures la suppression des cotisations minimales et leur remplacement par un système qui permette au moment de la création de l'entreprise de mettre à égalité les artisans et tous les autres entrepreneurs les entreprises indépendantes aussi les entrepreneurs indépendants sur ce principe pas de chiffre d'affaires pas de charges. Le président de la République vous le savez a été encore plus loin il a annoncé une mesure d'alignement ça coûte 250 millions d'euros il a dit comment il voulait le financer avec la cotisation minimum sur les bénéfices des grands groupes qu'il a par ailleurs annoncé et moi je veux vous dire à chacune et à chacun que ce dispositif nous vous le devions comme nous vous devions tous les dispositifs que nous avons corrigés les uns derrière les autres sur ce statut pour que justement il n'y ait plus de concurrence déloyale. Je veux dire aussi que sur toutes les mesures que j'ai été amené à prendre il y a eu un vrai travail que ça soit pour ce qui concerne la création l'accompagnement le financement que ça soit pour la compétitivité ou l'innovation et cette mesure que j'ai annoncée justement sur design artisanat parce que je rêve dans la France du 21ème siècle que nous puissions imposer la France notre double signature le made by et le designed by c'est à dire l'artisan qui défend le savoir-faire qui porte le savoir-faire qui porte la tradition et le designer qui est inscrit dans l'époque et bien moi je crois que c'est une martingale gagnante pour notre pays dans une mondialisation qui rime tant avec standardisation où tous ressemblent et où les citoyens du monde entier sont à la recherche d'authenticité et si j'ai voulu profiter monsieur le président du plaisir qui m'était donné d'inaugurer le salon pour aller voir cette cité du design c'est parce que je sais on en avait discuté que vous êtes précurseur ici à Saint-Etienne sur une politique dont je suis sûr je vous le dis comme je le pense qu'elle sera pour l'avenir pour vos métiers et pour notre pays tout entier parce que les artisans c'est l'âme de la France qu'elle sera la chance pour la France de rester cinquième puissance économique du monde vous savez c'est pas gravé dans le mar cinquième puissance économique du monde il y a certains qui pensent que c'est pour toujours la réalité c'est que si on ne réforme pas si on ne se prépare pas au 21ème siècle on n'a aucune chance de rester souvenez-vous de Perfit qui a écrit quand la Chine s'éveillera le monde tremblera depuis il y a des dragons qui se réveillent partout dans le monde et qui en choisit quoi la production le travail et bien moi je souhaite que en remettant la valeur travail celle que vous portez tous au coeur de la société française que en développant en protégeant vos savoir-faire et en développant les partenariats avec ceux qui inscrivent dans l'époque on puisse dessiner cette France protéger vos savoir-faire c'est par exemple la mesure que j'ai porté je me suis battu j'ai eu le président de la République qui m'a donné son feu vert il a fallu que j'aille ensuite voir l'Europe pour étendre vous savez l'IGP l'indication géographique protégée qui a permis de sauver les produits alimentaires français avec je pourrais les citer tous le pruneau d'Agin on pourrait évidemment allonger toute la liste mais surtout en l'étendant aux produits artisanaux en protégeant avec l'indication géographique protégée les produits artisanaux on protège encore une fois les savoir-faire qui font l'âme de notre pays je voudrais vous dire à chacune et à chacun que c'est aussi en pensant à vous que le président de la République a pris une décision très importante sur les marchés publics nous avons fait voter plusieurs dispositifs là encore on a monté de 4 à 15 000 euros les obligations et la complexité qui est bien normale quand il y a une compétition pour les marchés publics mais on a monté de 4 à 15 000 vous voyez ce que je veux dire pour les artisans ça ouvre enfin un certain nombre de marchés qui vous étaient interdits mais par ailleurs parce que la crise est là parce qu'elle est multiforme parce qu'elle est répétitive parce que c'est difficile le président de la République a voulu et nous a donné instruction à tous à Bercy de faire appliquer un principe tout simple plus de délai de paiement pour le paiement des factures de moins de 5 000 euros c'est à dire les factures qui représentent pour 98% d'entre elles des factures d'artisans 90% des factures de l'Etat sont de moins de 5 000 euros c'est la décision qui a été prise et je vais vous dire je l'ai annoncé d'ailleurs dans ce plan artisanat j'ai décidé d'écrire à toutes les grandes entreprises de France pour qu'elles appliquent la même règle qu'a voulu le président de la République pour l'Etat et je le dis aux collectivités locales et à leurs représentants qui sont ici j'ai écrit aussi au conseil régional au conseil généraux à l'association des maires de France pour que chacun applique la même décision parce que si l'on veut que nos activités économiques que les artisans on a passé de millionnième artisan à l'occasion de cette semaine de l'artisanat quel symbole 3 millions en comptant les salariés qui travaillent dans vos entreprises quel symbole d'une France d'une France qui réussit d'une France qui travaille et croyez-moi c'est grâce à vous tous et parce que nous travaillons tous ensemble rassemblés avec des dispositifs notamment de soutien en financement avec René Ricolle qui est là pour faire tomber les frontières entre les différents ministères et vous parce que vous êtes les battants de la crise qui investissez qui ne taillez jamais dans l'humain c'est pour ça qu'on a réussi le dernier trimestre 2011 alors que tous les prévisionnistes et l'INSEE en particulier nous annonçaient une France en récession et les journaux se préparaient déjà à faire les grands titres la politique de Nicolas Sarkozy a échoué la France est en récession et bien parce que la France est frondeuse parce que vous êtes des battants parce que nous y mettons toute notre énergie nous avons réussi tous ensemble à faire mentir les prévisionnistes et le dernier trimestre c'était plus 0,2 de croissance et non pas moins 0,1 alors que tous les pays d'Europe tous y compris l'Allemagne étaient en négatif vous voyez moi je crois à une France qui rassemblait et je le dis à quelques encablures d'une élection présidentielle si importante pour le pays quand il y a des décisions qui sont prises pour vos entreprises il faut abandonner le dogmatisme il faut être pragmatique quand on parle des heures supplémentaires par exemple pour qui sont déchargées aujourd'hui chacun sait ici notamment dans les entreprises artisanales que vous seriez bien dans la capacité surtout en période de crise de faire face aux commandes si vous n'aviez pas ces exonérations de charges sur les heures supplémentaires ça fait le bonheur des employés des salariés des ouvriers parce que ça leur fait plus de pouvoir d'achat mais surtout ça permet de tirer la croissance parce que vous ne refusez pas les commandes parce que quand on est en crise quand on a une commande si on peut faire des heures supplémentaires on la prend si on ne peut pas on ne peut pas embaucher un CBI ça c'est la réalité c'est la réalité que je vois tous les jours quand je vais à la rencontre de la première entreprise de France c'est à dire l'artisanat celle que vous représentez si bien que j'ai vu si vivante ici dans ce salon merci à tous et je veux vous le dire nous allons en rassemblant nos énergies réussir à vaincre cette crise parce que notre pays je l'ai dit est de frondeur et qu'en même temps quand on a ce que j'ai rencontré tout au long de ces déplacements pendant deux ans la passion et vous n'en manquez pas et qu'on aime le travail et bien on a toutes les clés pour réussir merci à tous 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 pour réussir merci à tous merci à tous